On parle d'un autre grand moment pour l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, parce que l'étape qui devait être franchie de l'été, du côté de Paris, l'Assemblée nationale, là-bas, l'Assemblée nationale française, Raymond, a approuvé l'accord, mais il y a eu de nombreux opposants qui se sont fait entendre. Absolument, parce que c'est très controversé en France, Richard, cet accord, l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, on le sait, il est en vigueur depuis février 2017 à 90 % parce que le Parlement européen l'a approuvé, mais là, il y a encore 38 assemblées nationales ou régionales du côté de l'Europe qui doivent aussi le ratifier. Alors, c'est à ce travail que les élus français se sont attelés un peu plus tôt aujourd'hui. Et c'est très controversé. Il y a notamment les agriculteurs qui s'opposent à cet accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, disant craindre de voir beaucoup de produits canadiens envahir leur marché, leur pays. Il y a des craintes également au niveau de la qualité des produits. Bref, je propose d'écouter quelques extraits du débat de ce matin à Paris. L'image du Canada a été ternie en juin par un scandale de falsification de certificat vétérinaire qui a permis l'exportation illégale de porc à l'aractopanine vers la Chine. Vous acceptez, monsieur le ministre, avec cet accord commercial, de faire x10 sur les importations sans droits de douane de bœuf et de porc et x3 sur les importations de blé sans droits de douane. Je ne voterai pas le CETA parce que je tiens à protéger notre agriculture française contre la concurrence déloyale. Alors, en dépit de ces nombreux opposants, Richard, le vote a passé finalement. Ça a été serré par contre. Il y a eu 266 votes pour, 213 contre et 74 abstentions. Mais comme vous le disiez, c'est fait pour la France. Reste à convaincre les autres Européens. Raymond, par ailleurs, au tour du chef conservateur d'entamer une tournée préélectorale au Québec. Voilà. La semaine dernière, c'était Jagmeet Singh, le chef néo-démocrate, qui a fait une mini-tournée de quelques régions du Québec. À compter de cet après-midi, c'est au tour de son collègue conservateur, Andrew Scheer, que vous voyez présentement. Il est attendu à l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe cet après-midi, à Québec ce soir et du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, demain. Évidemment, on est en période préélectorale, Richard. À moins de trois mois maintenant du scrutin du 21 octobre. Merci, Lamont. Je vous en prie.